Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Le président Paul Biya est officiellement réélu pour un septième mandat avec plus de 70% des suffrages au Cameroun. Ces résultats annoncés par le Conseil constitutionnel sont contestés par des candidats de l'opposition. Le groupe panafricain Ora Group s'apprête à faire ses premiers pas à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Pour ce faire, la compagnie prévoit de lever 56,9 milliards de francs CFA dans le cadre de la plus grande introduction en bourse de la BRVM. Et puis dans le cadre du cinquième championnat d'Afrique de voler, les Camerounais des forces armées et police ont remporté leur première victoire. Ce tournoi a réuni cette année dix clubs de la sur-région Afrique centrale en République du Congo. Au Cameroun, le président Paul Biya a été réélu ce lundi 22 octobre pour un septième mandat. Le chef de l'État sortant a remporté le scrutin du 7 octobre avec 71,28% des suffrages selon les résultats officiels. L'opposant Maurice Camteau, qui arrive deuxième, dénonce de faux chiffres officiels et conteste cette victoire. On fait le point avec Corinne Camse-Faim. Le 7 octobre 2018, les Camerounais se sont rendus aux yeux de Porelli le président de la République pour les sept prochaines années. Ce 22 octobre 2018, dans cette salle du Palais des Congrès, le Conseil constitutionnel garant de la régularité du scrutin présidentiel a rendu le verdict des unes. Un verdict qui donne vainqueur le président sortant, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Il remporte cette élection avec un suffrage de 71,28% qui correspond à 2,571,758 électeurs pour un total de 3,590,427 suffrages valablement exprimés, soit un taux de participation global de 53,85%. Rappelons qu'ils étaient neuf candidats au départ de cette course au fauteuil présidentiel. Le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Camteau, arrive en deuxième position, avec 14,23% des voix suivies de Cabral Libye du parti Univers, qui obtient 6,28% des suffrages exprimés. En attendant l'investiture, qui devrait se faire 15 jours au plus tard, à compter de cette proclamation, nous pouvons dire que cette élection aura été inédite à plus d'un titre sans être exhaustif. On va souligner le contentieux électoral, dont le caractère public aura de l'avis de nombreux observateurs politiques, renforcer les acquis démocratiques de la nation camerounaise. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine et la dernière étape, l'investiture. Le président Paul Biya sera investi pour un septième mandat, un mandat qui place sous le signe de la paix et des grandes opportunités. Toujours au Cameroun, le pays connaît une croissance de 3,9%. Au deuxième trimestre 2018, cette croissance est soutenue dans le secteur secondaire par les activités de construction et des autres industries manufacturières. Toutefois, le repli des activités d'extraction de pétrole brut et agroalimentaire ont freiné la croissance dans ce secteur. Né l'éclodé Bessa. Le deuxième trimestre de 2018 au Cameroun a été marqué par une croissance de l'activité économique de 3,9%. Du côté de la demande, l'amélioration de la croissance économique soutenue par la consommation finale et l'investissement privé a ralenti par un repli en volume de 10,8% des exportations et une hausse en volume de 8,3% des importations. Une hausse imputée à la combinaison d'une augmentation des importations de biens de 8,2% et des services de 8,8%. La hausse en volume des importations de biens découle de l'accroissement des importations de pétrole brut, d'appareils électriques, des machines et équipements, des produits du travail des grains, des produits chimiques et des produits pétroliers raffinés. Les exportations quant à elles ont contribué négativement de 2,1 points à la croissance du produit intérieur brut du pays. Une tendance baissière des exportations en volume de biens attenuée par une bonne tenue des exportations des produits de bois en grume ou transformés, mais aussi des produits de la transformation agricole. La baisse des exportations est due à l'inadaptation des politiques économiques, l'incohérence des stratégies économiques, l'inadaptation aux accords de partenariat économique. Il est important que le pays modifie ses politiques économiques pour profiter de nouveaux accords et de nouveaux contextes. D'après les économistes, entre le deuxième trimestre 2017 et celui de 2018, la baisse observée des exportations de 10,8% combinée à la hausse des importations de 8,3% a contribué à une aggravation du déficit de la balance commerciale en volume. En Tunisie, le gouvernement cède à la pression syndicale. L'Union générale tunisienne du travail a annulé la grève générale qu'elle avait annoncée pour ce mercredi 24 octobre. Les autorités ont accepté des augmentations salariales de 205 à 250 dinars pour les agents du secteur public. Le gouvernement s'est également engagé à ne pas privatiser les entreprises publiques. C'est une victoire pour le syndicat, mais en revers pour l'équipe de Youssef Chahadeb, qui, pour satisfaire ses nouveaux engagements, devra puiser dans ses caisses plus de 8 milliards de dinars, une somme non inscrite dans le projet de loi de finances 2019. Aura Group va introduire 20% de ses actions à la Bourse régionale des valeurs mobilières par une levée de fonds de 100 millions de dollars. L'opération, qui sera la plus importante jamais enregistrée par la BRVM, a été validée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Cheikh Omar Banda Hugo. Aura Group vient d'émettre une offre publique en vue de son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Elle comprend l'émission de plus de 6 millions de nouvelles actions par augmentation de capital et la cession de 7,785 millions d'actions existantes sur le marché secondaire au prix de 4100 francs CFA. Une augmentation de capital qui fait de cette opération la plus importante introduction à la Bourse d'Abidjan depuis sa création en 1998. Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du groupe et d'accompagner son développement, notamment procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d'Afrique centrale, accroître la notoriété du groupe auprès de la communauté financière et du grand public et renforcer les fonds propres de certaines filiales. A l'issue de l'opération, 20% du capital d'Aura Group sera coté en bourse. Les autres actionnaires actuels du groupe conserveront 80% du capital. Ces derniers temps, la PCAO a introduit ce qu'on appelle les accords de balle 2 et 3, le nouveau dispositif prudentiel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques doivent se renforcer davantage en fonds propres. Donc une introduction en bourse aujourd'hui peut aider aussi à pouvoir renforcer le niveau de leur fonds propres. A fin 2017, Aura Group affichait un total de bilan de 1794 milliards de francs CFA, soit une croissance de 45% depuis 2014. Les dépôts de la clientèle de l'ensemble du réseau Aura Bank s'élevaient à 1179 milliards de francs CFA et les opérations de crédit à 1425 milliards de francs CFA, le tout en croissance. A la page du sport, les volières camerounais de forces armées et police se sont imposées devant les Congolais de l'Interclub ce dimanche 21 octobre. C'était à l'ouverture des cinquièmes championnats d'Afrique des clubs de volleyball zone 4. La compétition qui se déroule à Brazzaville réunit cette année dix clubs de la sous-région Afrique centrale. Reportage de notre correspondant, Deva Ponzo. Les Camerounais des forces armées et police ont remporté leur première victoire à l'arraché face aux champions du Congo ce dimanche 21 octobre 2018 au gymnase Henri Elende. Ce sont eux qui décrochent le premier set 25-18. Ils sont vite rattrapés au deuxième set 21-25 et perdent aussi le troisième 21-25. Mais les Camerounais ont réagi dans les derniers instants du quatrième set 26-24 grâce à leur combativité ont remporté le set final par 19-17 face à un adversaire courriace. Je dis toujours à mes éléments qu'il faut se battre du premier au dernier point. On a cru et ça a marché. Quoi qu'on a eu à faire face à une équipe d'Interclub qui était vraiment à la hauteur et qui nous a causé de sérieux problèmes. Dix clubs prennent part à ce tournoi parmi lesquels FAP du Cameroun, Fonny du Gabon, Interclub, Kinda, DGSP du Congo, DCMP, Kanon de Njili, Inter de Kinshasa, La Loi et le Volet Club Espoir de la RDC. Pour les tenants du titre, l'ambition est de rééditer l'exploit. Les ambitions sont claires. L'espoir détient le titre. Le problème c'est de défendre le titre. C'est ça l'objectif à atteindre. Nous allons prendre les matchs au fur et à mesure qu'ils vont venir. Je ne peux pas dire que les autres sont venus pour vendre leur pot. Ça va se jouer sur le terrain. Notons que les trois premiers matchs de cette première journée des championnats d'Afrique des clubs Zone 4 ont vu le Volet Club Espoir l'emporter sur Kinda 3-7 à 0, DGSP sur DCMP 3-7 à 1 et Kanon de Njili sur Fonny 3-7 à 1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !